Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et aussi avec la méditation. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 16. C'est Abraham, Sarah et Ismaël. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumumararongo. Sous-titrage ST' 501 Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Il avait une servante égyptienne d'Uno d'Oraga et Sarah dit à Abraham, «Voici que le Seigneur m'a empêchée d'enfanté. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarah, dix ans après qu'Abraham s'est établi dans le pays d'Okanah. Sarah et sa femme étaient prises à Aga, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham son mari. Il alla vers Aga qui devait à Sainte. Quand elle est sauvée enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham, «Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sang, ma servante. Dès qu'elle est sa vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. » « Et le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarah, «Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarah la maltraita et celle-ci prit la fuite. L'ange dit Seigneur, la trouva près d'une sourcée dans le désert, «Celle qui est sur la croûte de Choul. » Et il dit, « Aga, saivante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Il répondit, « Je fuis devant Sarah, ma maîtresse. » L'ange dit Seigneur, lui, dit, « Autourne vers ta maîtresse et puis toi à ses ordres. » L'ange dit Seigneur, lui, dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra leur compter. » L'ange dit Seigneur, lui, dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils, tu lui donneras l'honneur d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. » « En est sauvage cet homme, s'amant contre tous, l'amant de tous contre lui, à la force de tous ses frères, il y demeure. » « La guerre invoquant le nom du Seigneur, tu lui avais parlé. » « Tu es Dieu qui me voit. » « Agar enfantant un fils à Abraham, il appela Ismaël, l'office que Agar lui avait donné. » « Elle est la parole de Dieu. » « Tu es Dieu qui me posposé, l'assain de tous sur la planète, Emmanuel, « Amoël, l'office que Abanpiens anotherorde. » « Allons-y, on nous andons tous les sur�es et chaînes fiers sur la planète. » « En 次 passée comme l'Hô técn al Théordut. » « Amoël, on nous andons tous les surah. » « Let's gleich ha问emut, on nous andons tous les surah substituts les surahis qui se를 positionner. » « C'est vrai, si vous DE comprendrez-la, c'est tout le temps le monde. » « Nous, on est Scoile. » « Mon esprit, un ETF, il est néit ce concrèche que tu te visaria. » Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, continuons la lecture. Nous venons de terminer le chapitre 16 du livre de la Genèse. Nous allons continuer avec le chapitre 17. C'est l'alliance et la circoncision. Abraham avait 86 ans, quand Agar lui donna Ismaël. Il avait 89 ans, quand le Seigneur lui apparut et lui dit, « C'est moi le Dieu puissant, marche en ma présence et sois intègre. Je vais te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je t'offrirai proliférer à l'extrême. » Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit, « Au moins, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude et d'une nation. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te donnerai de devenir le père d'une multitude et d'une nation. Et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je donnerai un propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi, le pays de tes migrations. Tout le pays de Cana, je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance et après toi, les générations qui descendront de toi. voici mon alliance et que vous garderez entre moi et vous. C'est-à-dire ta descendance et après toi, tous vos marces et nos circonstances. Vous aurez la chair de votre prépuce et circonstances, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Seront-ils concis à l'âge de huit jours, tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, qu'ils soient qui ne sont pas de ta descendance. L'esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent devraient être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais les circonstances, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rempli mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu n'appelleras plus ta femme Sarah et du nom de Sarah, car il y aura pour nos Sarah. je la bénirai et même je te donnerai par un fils, je la bénirai et elle donnera naissance à tes nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même, « Un enfant naitra-t-il à un homme de son temps ? » « Ou Sarah avec ses 98 ans pour être enfantée ? » Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaïa vivre en ta présence ? » Dieu dit, « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. » J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour sa descendance après lui. « Pour Ismaïa, je t'exhause, voire je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera douze princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. Quand Dieu y achevait de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaïa. Tous les esclaves venaient dans sa maison, de sa maisonnée. Il s'y conçut la chair de l'air prépue, le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fils y concisent et la chair de son prépuce. Et Ismaïa avait 13 ans quand fils y concisent et la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaïa furent s'élevaient toute sa maisonnée. Les esclaves venaient dans la maison où acquis à prix d'argent d'origine étrangère furent s'élevaient avec lui. telle est la parole de Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Chers amis, avec la lecture d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne compte pas comme les hommes. Lui, il a sa façon de compter puisque quand il te promet de te faire du bien, Lui, il ne tarde pas sur le nombre de l'aide d'âge que tu as comme il l'a fait à Abraham et Sarah. Lui, il sait ce qu'il va faire. Pour nos raisons mais nous sommes faibles, toujours nous disons à Dieu, fais comme ça, fais comme ça, mais Dieu sait ce qu'il va faire. Je le dis tout en pensant à ce qu'Abraham a dit à Dieu. C'est le verset 18 d'Abraham dit à Dieu, puisses Ismaïa vivre en ta présence. Alléluia. Lui, Dieu n'a pas dit non Ismaïel je vais bénir Ismaïel puisque Abraham voyait que Sarah ne pouvait même pas donner d'enfant. Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Lui, il sait ce qu'il va faire puisqu'il est de tout puissant. Dans le chapitre 16 et nous voyons Haga qui fuit Sarah puisque Sarah l'a maltraité. Mais l'ange du Seigneur lui a dit retourner chez ta maîtresse. Ce qui dit qu'il y a des promesses qui vont s'accomplir c'est le nôtre comportement. Ce qui dit qu'il y a des Haga qui s'avait mal comporté à l'égard de sa maîtresse et sa maîtresse l'a maltraité. Alléluia. Cela nous nous amène aussi à ce que le Seigneur Jésus nous a dit quand tu vas offrir tes offrandes et que tu te souviens qu'il y a avec qui vous avez des problèmes des malentendus retourner de cette personne retourner à cette personne Alléluia et réconcilie-toi avec lui ou avec elle puisque la force je dirais la force de monter l'offrande surviendra de cette personne à côté de toi avec qui vous avez des problèmes. Lui après la réconciliation va venir pour t'aider à monter à monter ta prière. Mes chers frères sont en Jésus-Christ n'oublions pas que nos prières et que la force de nos prières se trouvaient surtout chez nos voisins. Rappelons-nous toujours que le Seigneur est toujours avec nous et nous ordonne de nous aimer. Haggai 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 fuyait mais elle n'était pas si droite et pas si correct puisqu' elle a fait du mal à Sarah mais malgré qu'elle a fait du mal à Sarah Dieu a vu sa détresse il lui a pardonné de sa détresse et a pitié d'elle mais il lui a ordonné de retourner chez sa maîtresse Mes chers frères et sœurs en Jésus Christ que ça nous aide aussi à voir comment nous vivons avec nos entourages que il y a des malentendus surtout à cause de nous que nous ne soyons pas la cause du malentendus que le Seigneur Jésus nous bénisse Mes chers frères et sœurs en Jésus Christ au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen Sous-tit Sous-tit